Louis-Philippe Hébert C'est à l'artiste Louis-Philippe Hébert qu'on fit appel pour réaliser le monument en l'honneur de Pierre Lagardeur en 1910. Reconnu internationalement, on décrit Hébert comme le sculpteur national de l'époque. Né en 1850 d'une famille de cultivateurs à Sainte-Sophie-d'Halifax, il aura développé son goût pour la sculpture dès l'enfance. Son passage à Rome en tant que zouave pontificale marqua le jeune de 18 ans. À l'âge de 23 ans, il se fit l'apprenti de Napoléon Bourassa, qui l'assista pour la décoration de l'église Notre-Dame de Lourdes à Montréal. Entre 1880 et 1887, il se consacra également aux églises Notre-Dame de Montréal et d'Ottawa. C'est à Chambly, le 7 juin 1881, qu'on inaugura son œuvre Monument à Salaberry, considéré comme le premier statuaire commémoratif canadien du genre. Les deux décennies suivant 1881 furent une période faste pour la statuaire historique. L'émergence de ce mode d'expression populaire coïncide avec un romantisme et un patriotisme très présents dans l'art de l'époque. Le goût pour l'histoire témoigne d'une volonté d'affirmation identitaire du peuple canadien-français, et on exprime alors un besoin d'immortaliser les pionniers qui ont marqué sa jeune histoire. Hébert est donc l'une des figures les plus importantes de cet art populaire au Québec, mais aussi dans le reste du Canada et ailleurs dans le monde. On a d'ailleurs pu voir ses œuvres présentées aux Expositions universelles de Paris de 1889 et de 1900. Il aura réalisé une quarantaine d'œuvres publiques qu'on peut admirer notamment à Montréal, Calgary, Halifax, Chambly, Trois-Rivières, Verchers, Ottawa et bien sûr, Mascouche. C'est le monument en l'honneur de Maisonneuve inauguré en 1895 à la Place d'Armes à Montréal qui constitue l'œuvre maîtresse de Louis-Philippe Hébert. L'auteur Conan Doyle, à qui l'on doit le personnage de Sherlock Holmes, en aurait dit d'ailleurs qu'il en valait à lui seul le voyage de Londres. Hébert aura aussi réalisé la Halte dans la forêt, une fontaine majestueuse installée à l'entrée du Parlement de Québec représentant une famille à Bénacier. C'est le buste de plâtre installé à la bibliothèque municipale qui fut utilisé pour mouler le bronze à la fonderie Roman de New York. Il fut restauré en 2002. C'est le buste de plâtre installé à l'entrée du Parlement de Québec représentant une famille à Bénacier. C'est le buste de plâtre installé à l'entrée du Parlement de Québec représentant une famille à Bénacier.